En 1998, les procès de cinq jeunes qui s'ouvrent en Floride auront un immense retentissement médiatique en raison du profil des accusés. Quatre d'entre eux sont mineurs et tous appartiennent à un culte vampirique qui terrorise la ville de Murray dans le Kentucky depuis des mois déjà. Ces vampires autoproclamés assument se livrer à des rituels sur fond de sexe, de drogue et d'échange de sang. Malheureusement, ils sont alors accusés du pire. Tout laissant à penser qu'ils avaient décidé qu'ils n'allaient plus se contenter de faire couler uniquement leur propre sang. Moi c'est Nelly et ici je poste des vidéos traitant d'affaires criminelles réelles parfois en lien avec la musique ou avec les cultures alternatives et ce à raison de deux fois par mois le week-end. Ça juste avant c'était un avant-goût de l'affaire dont je vous parlais aujourd'hui. Vous aurez compris pour ceux qui sont habitués à la chaîne que là on va revenir aux fondamentaux. Il va être question de jeunes en déshérence, de culte vampirique, ce genre de choses. D'ailleurs à ce sujet, laissez-moi s'il vous plaît vous faire un disclaimer que je ne fais habituellement pas, mais le temps passant j'ai de plus en plus l'impression que c'est nécessaire. Si beaucoup de mes vidéos traitent de satanisme, de métal, de cultures alternatives et donc mettent en scène beaucoup d'auteurs de crimes qui ont ces traits-là, ça ne veut pas dire que tous les gens qui écoutent du métal ou tous les gothiques ou peu importe vous avez compris, que tous ces gens-là sont des criminels ou qu'il y aurait beaucoup plus de criminels dans ces milieux-là. Ça veut juste dire que j'aime particulièrement parler de ce genre d'affaires, que ce sont celles qui m'intéressent le plus et que je les choisis en priorité. Donc forcément, si vous vous fiez à ce qu'il y a sur ma chaîne, vous allez avoir l'impression que tous les criminels du monde portent de l'eyeliner et écoutent du métal. Je vous laisse quand même deviner que ce n'est pas le cas. Donc merci s'il vous plaît de ne pas tirer trop de conclusions hâtives sur ce genre de personnes, juste en vous basant sur mes vidéos. Gardez en tête qu'elles ne sont absolument pas représentatives puisque je les choisis en fonction de ce qui m'intéresse. Donc j'ai choisi un peu toujours la même chose. Deuxième partie du disclaimer, dans cette vidéo, je vais devoir mentionner des abus sur animaux. Il n'y aura absolument pas de description. J'ai fait exprès parce que je supporte assez mal ça et je sais que vous êtes nombreux à ne pas supporter non plus. Donc je vais juste citer qu'il y en a, mais je vous assure, sans aucune description. Je laisse ceux qui préfèrent quitter la vidéo et je les retrouve dans deux semaines. Les autres, par contre, vous me suivez puisque juste après le générique, on attaque l'affaire. Roderick Justin Ferrell est né le 28 mars 1980 à Murray, dans le Kentucky. La ville est située en plein cœur de la Bible Belt, cette zone dans le Midwest et dans le sud des Etats-Unis qui est particulièrement imprégnée par les religions dérivées du protestantisme. Murray n'échappe pas à la règle et ne prend pas la religion à la légère. La ville abrite même le musée national du scoutisme. Elle compte une église pour 300 habitants et la consommation d'alcool y est interdite. Les parents de Rod, Sandra Gibson et Rick Ferrell, se sont rencontrés au lycée et sortaient ensemble depuis un an et demi lorsqu'ils se sont mariés. Mais l'entente n'était pas au rendez-vous et seulement un an plus tard, alors que Sandra n'a que 16 ans et est enceinte de Rick, il divorce et Rick part faire son service militaire. Rod n'a dès lors plus eu de contact avec son père et c'est sa mère qui doit l'élever seule. Sandra, malheureusement, n'est pas une mère stable. Elle souffre de certaines maladies mentales. Elle travaille occasionnellement comme prostituée et ramène très souvent chez elle, sous les yeux de son fils, des hommes mariés. Il déménage aussi souvent entre le Kentucky et la Floride. Ça aura son importance dans la suite de l'affaire, ce qui ne contribue pas à apporter un cadre de vie équilibré pour l'enfant. Mais bien pire encore, Rod aurait été abusé sexuellement par son grand-père. Et sa mère évolue dans un univers très particulier, fait de rites étranges et d'occultes. Rod dit d'ailleurs avoir assisté à l'âge de 5 ans à un rite sacrificiel sur fond de vampirisme. Quoi qu'il en soit, même si dans un devoir pour l'école, Rod écrit que sa mère peut être un monstre quand elle est fâchée contre lui, il l'aime et partage avec elle des intérêts et des activités qui auront un impact décisif sur lui. Car c'est sa mère qui lui ouvrira la porte d'entrée sur l'univers dans lequel il évoluera pour le restant de ses jours. Elle avait en effet pris pour habitude à l'époque de jouer avec lui à un jeu, le Vampire de Masquerade. Un jeu de rôle plateau permettant au joueur d'incarner un vampire dans un univers punk gothique. Dès la première fois qu'il y joue, Rod devient complètement obsédé par les vampires. Et il finit même par se persuader d'en être un lui-même, une créature âgée de 500 ans répondant au nom de Vesago. C'est d'ailleurs le nom de son personnage dans le jeu de rôle. Comme souvent, avec les jeunes ayant une enfance difficile et en manque de repères, cet univers, ce monde nouveau qui s'offre à lui, va représenter une sorte d'échappatoire et il va s'y jeter corps et âme. Une fois adolescent, sa lubie ne se calme pas, loin de là. Il passe son temps à lire des livres d'Anne Rice, dont le jeu vampire est inspiré, d'ailleurs, et à regarder des films d'horreur mettant en scène ses créatures fantastiques préférées. Il franchit également une nouvelle étape, il se met à collectionner des armes blanches et à terroriser les chats du quartier. Sa chambre est à l'image de son environnement mental. Décoré de croix renversées, de bris de verre, de crochets de bouchers en métal et d'autres armes. Pire encore, il se tourne vers la consommation de drogue dure et commence à se faire mal à lui-même dans le but de consommer son propre sang. Sandra, sa mère, tente en vain de lui obtenir de l'aide parce que Rod refuse catégoriquement de voir un psychiatre ou un psychologue et sa mère est bien incapable de l'y contraindre. À la rentrée scolaire de 1995, alors que Rod a 15 ans, il fait une rencontre décisive, celle de Jaden, un camarade de classe ayant beaucoup en commun avec lui. Tous les deux ont les cheveux longs, se maquillent, s'habillent en noir, ils portent des longs trench coats noirs, des bottes militaires. Et surtout, ils ont une obsession pour le vampirisme et pour tout ce qui est susceptible de choquer leur entourage. Autre point commun, ils dégagent la même sorte de charisme malsain, susceptible de séduire des jeunes en manque de repères. Dans un premier temps, les deux jeunes hommes entrent en concurrence, se battant en quelque sorte pour le titre de mec le plus impressionnant et le plus bizarre du lycée, mais ils finissent par devenir amis. Lorsque Rod le rencontre, Jaden a déjà son petit cercle d'amis, tous convaincus d'être des vampires. Ils forment une sorte de secte occulte. Ils sont tous issus de familles pauvres et sont ravis d'avoir trouvé un groupe auquel ils appartiennent. Et ils se livrent à leurs activités vampiriques dans la cave de leurs parents ou dans le cimetière de la ville. Ils ont également pour habitude de se retrouver tous les week-ends dans une maison abandonnée, en forêt, aux abords du lac Kentucky, qu'ils ont renommé The Vampire Hotel, l'hôtel vampire. Lorsque Rod entend parler de tout ça, il veut immédiatement les rejoindre. Il attend de Jaden qu'il l'initie à la vraie vie de vampire. Parce que lui, jusque-là, il ne la vivait qu'au travers du livre, de jeux ou de films. Il veut passer à l'étape supérieure, adopter des pratiques vampiriques au quotidien et ne plus se contenter de son propre sang. En janvier 1996, Rod rejoint le cercle de Jaden lors d'un rite de passage au cimetière local. La cérémonie s'appelle Crossing Over, la traversée. Rod est alors attaché par les pieds, la tête en bas, à un arbre situé au centre du cimetière et qui est considéré comme sacré par les membres du groupe. Jaden fait alors à Rob une entaille et laisse un peu le sang couler, qui coule pas mal puisque Rod a la tête en bas. Puis il boit un peu de ce sang, puis se fait une entaille à lui-même et fait boire son propre sang à Rod. Ainsi, Rod est officiellement devenu un vampire aux yeux du groupe. Il leur doit une loyauté totale et faire passer sa nouvelle famille avant tout le reste. Ce cercle vampirique ne passe pas inaperçu, vous vous doutez bien, dans la ville très religieuse de Murray, dans le Kentucky. Ils sont craints et pointés du doigt, provoquant un mélange de peur et de réprobation sur leur passage. Mais ça ne les dérange pas vraiment puisque leur but initial est justement de se mettre en opposition au mode de vie habituel de l'habitant typique de la Bible Belt. Au lycée, la rumeur enfle les concernant. On leur prête des activités en lien avec de la consommation de drogue et des rituels sexuels. Les rumeurs s'avèrent plutôt fondées, en l'occurrence. Le groupe se livre régulièrement à des orgies sexuelles, lors desquelles ils se torturent et boivent leur sang les uns les autres. Et ils sont convaincus que la consommation de sang a un réel impact sur leur corps, sur leur composition physique. Comme si le sang leur procurait vraiment des pouvoirs, dont celui de lire dans les pensées. Le temps passant, certains finissent même par se persuader d'être devenus des êtres surnaturels, appartenant à une race supérieure à celle des humains. Tout ceci monte particulièrement à la tête de Rod. Il est convaincu d'être devenu un être supérieur et en a marre de respecter les règles du groupe. Il y en a même une qui lui pose particulièrement problème et qu'il compte enfreindre l'interdiction de tuer. Et cette idée le met en totale opposition avec le chef de file, Jayden, qui lui est totalement opposé à l'idée de sacrifier une quelconque forme de vie, humaine ou animale. Mais un jour, alors que les deux jeunes hommes se baladent ensemble, Rod va froidement tuer un chat avant de rire de son acte cruel. Et à partir de ce moment, la guerre est déclarée entre Jayden et Rod. Jayden est complètement choqué par l'attitude de Rod et lui reproche d'avoir enfreint les règles de son cercle. Et Rod, lui, trouve que le leader n'est pas assez radical, qu'il est beaucoup trop frileux dans sa pratique du vampirisme. Car Rod veut pousser les choses plus loin, vous l'aurez compris. Consommer le sang de ses amis ne lui suffit plus. Il veut s'attaquer à d'autres proies. Rod et Jayden en viennent très rapidement aux menaces de mort et même à la violence physique, Jayden manquant un jour d'étrangler Rod devant chez lui, sous les yeux de sa mère Sandra, qui explique à Jayden que personne ne peut contrôler son fils, pas même elle. Rod est alors banni du groupe de Jayden et ils se mettent en tête de constituer un nouveau cercle vampirique dont il serait le leader cette fois. Du clin de Jayden, Rod entraîne avec lui un certain Michael Schaeffer et très vite, d'autres jeunes, tous instables, issus de familles très pauvres, en manque de repères et en quête d'appartenance à un groupe, les rejoignent. Il y a Charity Kizzy, 16 ans, la petite amie officielle de Rod à l'époque, son amie Dana Cooper, 19 ans, et Scott Anderson, 16 ans. Ce dernier devient d'ailleurs le bras droit de Rod. Ensemble, ils commencent à parler de l'éventualité de trouver d'autres proies. Scott prend plutôt ça à la légère, mais Rod, lui, ne plaisante absolument pas. D'ailleurs, seulement quelques semaines après que Rod ait froidement tué un petit chat et très rapidement, après qu'il ait formé autour de lui son nouveau cercle, un événement atroce va choquer la ville de Murray dans le Kentucky. Des individus entrent par effraction la nuit dans un refuge canin, ouvrent les cages laissant s'échapper les grands chiens mais emportant avec eux les chiots dans un champ voisin. Le lendemain, un employé du refuge retrouvera les petits animaux tués, démembrés et drainés de leur sang. Personne ne sait qui a commis ce crime horrible, mais évidemment, tout le monde soupçonne Rod et son cercle. Ce cercle vampirique aurait compté jusqu'à une trentaine de membres et certaines sources mentionnent que Dana Cooper en était le véritable leader. D'ailleurs, elle était un peu plus âgée, ça pourrait expliquer. Mais à cause de ce qui s'est passé plus tard, c'est Rod qui a été présenté comme le véritable chef de file. À cette époque, Rod reprend contact avec une ancienne petite amie, rencontrée lorsqu'il habitait à Eustice en Floride. Je vous avais dit, sa mère et lui déménageaient pas mal entre la Floride et le Kentucky. Elle s'appelle Heather Wendorf et vit toujours en Floride avec son père Richard, chef d'équipe dans une usine, sa mère Naomi qui reste à la maison et sa sœur Jennifer, une adolescente tout à fait ordinaire, cheerleader et excellente à l'école. Heather se croit résolument différente d'eux. C'est une artiste dans l'âme qui produit des dessins très sombres, qui se teint les cheveux en noir, a un look très grunge, un peu débraillé et qui se balade avec une poupée Barbie pendue à une corde accrochée à son sac à dos. A l'époque où elle a rencontré Rod, alors qu'il fréquentait le même lycée en Floride, elle était tombée sous le charme de ce garçon au charisme un peu inquiétant, un peu malsain, mais qui lui ressemblait et qui semblait l'accepter telle qu'elle était. Contrairement à sa famille justement, qui elle, ne cautionnait absolument pas cette relation. Selon eux, Rod était d'ailleurs responsable de l'état de leur fille qui était devenue dépressive et incontrôlable. Le jeune homme est finalement reparti dans le Kentucky, mais les deux jeunes ont gardé contact et Heather, très rapidement, s'est mise à se confier à lui. Dans un premier temps, elle se plaignait de choses assez ordinaires. Lorsqu'on est une adolescente rebelle, elle se plaignait que ses parents cherchaient à la contrôler, qu'ils la punissaient souvent et essayaient par tous les moyens de l'empêcher d'entrer en communication avec lui. Mais le temps passant, les accusations portées par la jeune fille à l'encontre de sa famille deviennent de plus en plus graves. Un jour, elle raconte même à Rod que son père abuse d'elle et que sa mère est au courant mais ne fait rien. Apprenant ça, Rod voit une occasion de mettre à l'œuvre un projet qu'il nourrit depuis longtemps. Et il arrive à convaincre Scott, Charity et Dana d'embarquer avec lui dans la vieille voiture de Scott en direction de Eustice en Floride. Il leur explique qu'ils vont là-bas venir en aide à une amie vampire qui est dans le besoin et ils vont l'aider à fuguer de chez elle. Désœuvrés et sans attache, les trois jeunes acceptent. Le soir du 25 novembre 1996, après un long voyage, les quatre jeunes menés par Rod rejoignent Heather devant son domicile à Eustice. Ils se rendent immédiatement tous ensemble dans un des cimetières de la ville. Là-bas, Rod et Heather fêtent leur retrouvaille à leur façon. Ils s'isolent tous les deux pour parler et procèdent à un pacte de sang. Ils s'échangent leur sang et se promettent une loyauté éternelle. Le groupe retourne ensuite chez Heather dans l'idée de rentrer par effraction chez ses parents afin de leur voler leur véhicule pour remplacer celui de Scott tombé en panne durant le voyage depuis le Kentucky. Heather les aide en leur ouvrant la porte du garage et en leur indiquant que les clés se trouvent dans la chambre parentale à l'étage. Puis, elle quitte les lieux avec les deux autres filles en direction de l'appartement de son petit ami auquel elle compte dire au revoir puisqu'elle est sur le point de partir définitivement avec ses nouveaux amis du Kentucky. Devant la maison des Wendorf, Rod et Scott se préparent à leur cambriolage. Juste avant de se lancer, Rod prend une grosse quantité d'acide puis il pénètre dans le garage avec Scott. Dans le garage, Rod s'empare d'un pied de biche puis les deux jeunes se mettent d'accord. Rod s'occupera du père et Scott de la mère. Aujourd'hui encore, il n'est pas très clair s'il comptait uniquement les neutraliser afin de s'emparer des clés de voiture ou s'il comptait déjà les tuer. Lorsque les deux individus rentrent dans la maison, le père, Richard, est en train de dormir devant la télé encore allumée sur le canapé dans le salon. quant à la mère Naomi, elle est en train de prendre une douche dans la salle de bain et les deux ne se doutent de rien et n'entendent rien. Rod parvient à se glisser derrière le canapé sur lequel se trouve Richard qui ne l'entend absolument pas puisque le volume de la télé est réglé assez fort. Scott, resté dans l'entrée, constate alors médusé que Rod n'a absolument pas l'intention de se contenter d'aller récupérer les clés car impuissant, il assiste à un spectacle terrifiant. Il voit son ami Rod complètement sous l'emprise du LSD à ce moment lever le pied de biche au-dessus du père de famille puis l'abattre à plusieurs reprises, une douzaine de fois, sur sa tête. Une fois sa victime sans vie, Rod rejoint Scott et les deux se dirigent vers l'étage afin de récupérer les clés de voiture. Mais en chemin, il tombe sur Naomi qui sort de la cuisine avec un café à la main. En voyant deux inconnus chez elle, évidemment la femme panique et cherche à se défendre. Elle va jeter son café brûlant au visage de Rod et essayer de le griffer. Rod et Naomi tombent au sol et commencent à se battre jusqu'à ce que Rod se saisisse de nouveau de son pied de biche et frappe la tête de la femme avec, exactement comme il vient de faire avec son mari quelques instants auparavant. Rod, alors couvert du sang de ses victimes, monte à l'étage, s'empare des fameuses clés et en profite aussi pour voler un collier ainsi qu'une arme de collection. Le groupe reprend alors la route à bord de la voiture volée après avoir échangé les plaques avec le véhicule endommagé de Scott. Rod est alors dans un état second. Il rigole frénétiquement et hurle dans la voiture, en partie à cause du LSD qui là est vraiment en train de taper au maximum, mais aussi à cause de l'excitation qu'il éprouve après avoir réalisé un de ses fantasmes enlevé la vie. Et tous les autres le regardent alors avec effroi. C'est Jennifer, la sœur de Heather, qui appellera la police lorsqu'elle rentre chez elle vers 22h30 et qu'elle trouve ses parents sans vie dans une mare de sang. Les policiers constatent immédiatement que le véhicule familial ainsi qu'un membre de la famille manquent à l'appel. Jennifer leur parle alors de sa sœur rebelle ainsi que de ses amis qui viennent de la rejoindre depuis le Kentucky, dont ce mec quand même assez inquiétant qu'elle connaît de l'époque où c'était le petit ami de sa sœur lorsqu'il habitait en Floride. Heather et ses amis deviennent logiquement les suspects numéro 1. Très rapidement, les enquêteurs découvrent au nord d'Orlando un véhicule abandonné dont les plaques ont été changées et les font remonter à une des victimes du double meurtre de Hustis. Le véhicule leur permet également de remonter à son propriétaire, un certain Scott Anderson, originaire du Kentucky. Après le double meurtre, le groupe a décidé de fuir à la Nouvelle-Orléans, présentée par Rod comme la ville des vampires. En chemin, ils se débarrassent de ses vêtements ensanglantés ainsi que de l'arme du crime. A cinq reprises, ils sont arrêtés par la police pour des contrôles routiniers mais à chaque fois, Rod arrivera très bien à les embrouiller et pourra repartir tranquillement. Il devient cependant de plus en plus parano à l'idée de se faire attraper. Heather, elle, pleure beaucoup la mort de ses parents mais Rod dira qu'il ne savait pas si elle était vraiment sincère parce que lui maintiendra toujours, vous aurez deviné, que c'est plus ou moins elle qui lui a demandé de les tuer. Ils font un détour par la ville de Bâton Rouge en Louisiane et là-bas, ils décident d'autoriser Charity à appeler sa grand-mère pour lui réclamer de l'argent nécessaire pour la fin de leur périple. Celle-ci accepte et rendez-vous est pris à l'hôtel Howard Johnson à Bâton Rouge où la grand-mère s'est engagée à leur donner du liquide en main propre. Mais le jour du rendez-vous le 28 novembre 1996 ce n'est pas la grand-mère de Charity qui accueille le groupe sur le parking du motel mais plusieurs voitures de police remplies d'agents armés jusqu'aux dents. Parce que la grand-mère de Charity absolument horrifiée à l'idée que sa petite-fille puisse être impliquée dans un double meurtre faisant la une de tous les journaux nationaux a préféré immédiatement contacter la police après leur entretien téléphonique et une embuscade a été mise en place avec succès. Le groupe évidemment est immédiatement arrêté sur le parking du motel ils seront incarcérés et rapidement extradés vers la Floride où le crime a eu lieu. Rod et Charity ne semblent pas bouleversés par leur arrestation et ils sont même vus sur les images de vidéosurveillance du poste de police en train de s'embrasser langoureusement. Heather, elle, se dégage de toute responsabilité clamant n'avoir jamais su que Rod comptait s'en prendre réellement à ses parents. Charity, Scott et Dana eux finissent par dire qu'ils savaient que Rod comptait tuer les parents de Heather et Scott reconnaît avoir même accepté de s'en prendre à la mère de famille avant de changer d'avis. Rod, lui, toujours complètement sous l'emprise des drogues hallucinogènes, ne dit pas grand chose mais finit par avouer espérant disculper ainsi ses amis. Mais ça ne fonctionnera pas. Ils sont tous inculpés pour complicité. Rod, lui, est inculpé pour effraction et cambriolage avec arme ainsi que pour double meurtre avec préméditation. Cette affaire de double meurtre sur fond de sectes vampiriques, de sexe et de drogue fait la une de tous les journaux du pays. Les procès débutent en 1998 et l'attention médiatique est absolument énorme. Surtout à partir du moment où les médias commencent à avoir des images de l'arrestation de ces jeunes qui se disent être des vampires. Et aussi parce que Rod joue son rôle absolument à fond devant les journalistes. Il en fait des tonnes et fait tout pour avoir l'air le plus inquiétant, le plus effrayant possible. Dana Cooper et Charity Kizzi sont reconnus complices et écopent respectivement de 17 et de 10 ans de prison. Charity Kizzi a retrouvé la liberté en 2006 et Dana Cooper en 2011. Elles auraient aujourd'hui refait leur vie et ne font plus parler d'elle. Scott Anderson lui est considéré comme complice actif et est condamné à la prison à vie. En raison de sa minorité au moment des faits, sa peine est réévaluée en 2018 et elle passe de la prison à vie à 40 ans de prison. Il pourra commencer à faire des demandes de remise en liberté à partir de 2031 lorsqu'il aura 50 ans. Heather Wendorf elle n'est pas inculpée, elle est laissée libre. Cette décision fait clairement débat, certains considérant que Heather a fait office de déclencheur, de motivation dans le passage à l'acte de Rod. Certains pensent même qu'ils ont discuté de ce projet ensemble et se sont mis d'accord lorsqu'ils se sont isolés tous les deux, vous savez, lorsqu'ils se sont vus au cimetière juste après s'être retrouvés et juste avant d'avoir fait leur pacte de sang. Et leur pacte de sang aurait été également en prévision de la chose atroce qu'ils allaient commettre, une sorte de manière de s'engager à ne pas se balancer. On a fait un pacte maintenant, on se soutient, on ne se dénonce pas. Mais son statut de victime dû au fait que ses deux parents ont bel et bien été tués a pris le dessus et la jeune femme est laissée libre. Sans qu'on s'y attende, il y a une autre personne qui est condamnée dans la foulée. Sandra Gibson, la mère de Rod, est accusée d'avoir cherché à initier des relations sexuelles avec un jeune de seulement 14 ans, un ami de son fils, lors d'un rituel vampirique. Elle est condamnée à de la prison ferme. Aujourd'hui, Sandra Gibson a quitté la ville de Meuret afin d'échapper au regard désapprobateur. Elle est partie s'installer un peu plus loin dans une autre ville du coin pour vivre avec sa mère très âgée afin de s'occuper d'elle. Elle affirme avoir complètement changé. Aujourd'hui, elle a une petite entreprise de bijoux et elle aurait tourné le dos à son passé empreinte occulte. Elle disait même à une époque chercher à fréquenter une église. On ne sait pas où en est ce projet. Rod, le principal accusé, plaide dans un premier temps non coupable avant de changer son fusil d'épaule afin d'échapper à la peine de mort. Pendant son procès, Rod rencontre Rick, son père biologique qu'il n'avait jamais vu de sa vie. Celui-ci ne lui adressera jamais la parole et fera toujours référence à lui en l'appelant l'enfant. Il ne prononcera même jamais son prénom. Suite au témoignage de son père, Rod sera vu un peu plus tard en train de pleurer dans sa cellule. Ce sera, il paraît, une des premières et dernières fois qu'il manifestera une quelconque émotion. Ses avocats tentent de faire passer Rod pour fou afin de diminuer sa responsabilité. Ils expliquent que des experts lui ont diagnostiqué une personnalité à tendance schizophrénique et autistique et que par le passé, il a eu des apparitions spirituelles telles que des anges et des démons. Ils mettent également en avant le témoignage de la sœur de Sandra, la mère de Rod, donc de la tante de Rod, qui confirme que son père, le grand-père de Rod, donc, a bel et bien abusé de lui sexuellement lorsqu'il avait cinq ans en compagnie d'amis à lui. Ce crime atroce dont il a été victime enfant aurait eu un très grand rôle dans son comportement plus tard. Ça l'aurait rendu très enclin à se réfugier dans la première idéologie venue, en l'occurrence le vampirisme. Rod, lui, blâme la prise de LSD, qu'il l'aurait fait se sentir comme un dieu. Et il accuse aussi Heather de l'avoir incité à tuer ses parents en inventant cette histoire d'abus par son père qui finalement s'est avérée fausse. Rod présente alors des excuses et semble assez sincère. Mais ça ne suffira pas et en février 1998, Rod Ferrell est reconnu coupable de tout ce dont on l'accuse. A la surprise générale, il est condamné à la chaise électrique, condamné à mort malgré son jeune âge et malgré le fait qu'il appelait des coupables. Lorsqu'il rejoint le couloir de la mort, Rod Ferrell détient le record du plus jeune détenu, condamné à la peine capitale. Mais en novembre 2000, la Cour suprême de Floride applique une nouvelle loi concernant la condamnation à mort des mineurs. Il est décidé qu'il n'est plus possible de condamner à mort un mineur qui était âgé de moins de 17 ans au moment de la commission des faits et Rod Ferrell en avait 16. Rod Ferrell voit donc en l'an 2000 sa peine revue à la baisse. Elle passe de la condamnation à mort sur la chaise électrique à la condamnation à la prison à vie. En 2018 et 2020, Rod Ferrell fait une demande de révision de sa peine espérant obtenir un droit de demande de remise en liberté. A chaque fois, ce sera refusé et sa peine de prison à vie sans possibilité de remise en liberté est maintenue. En prison, Rod a obtenu un diplôme dans le traitement des eaux usées et il s'est aussi marié dans le début de sa détention avec une femme qui lui écrivait. Finalement, ils ont divorcé mais il s'est de nouveau mis en couple avec une autre femme avec qui il échangeait des lettres. C'est une enseignante originaire du Texas qui l'aime énormément a priori et qui s'est engagée à lui apporter un toit et un travail si un jour il retrouvait la liberté. En prison, Rod, même s'il a beaucoup changé a fait beaucoup de choses pour se réinsérer continue de se dire vampire et les quelques membres restants de sa petite secte continuent leurs activités à Murray dans le Kentucky et il en est de même pour Jaden qui encore durant des années après le crime atroce de Rod va continuer à recruter des membres pour son cercle. Jaden s'est exprimé à plusieurs reprises et il se dissocie lui et son mouvement il se dissocie totalement du passage à l'acte de Rod pour lui ça n'a rien à voir. Il rappelle d'ailleurs que son cercle interdit le meurtre et que Rod en a été écarté dès qu'il s'en est rendu coupable sur un petit chat. Selon Jaden et ses suiveurs Rod n'est pas passé à l'acte à cause de son cercle vampirique mais à cause de son enfance brisée de son goût pour la violence et de sa prédisposition tout simplement à ce genre d'acte extrême. Et il s'agit encore et toujours de la même question qu'on rencontre très souvent dans les affaires dont je vous parle ici. Il s'agit de savoir si un élément extérieur comme un groupe de musique, un film, un livre ou en l'occurrence un cercle vampirique peut suffire à provoquer un passage à l'acte et peut donc être tenu responsable. Ou bien si la structure mentale de l'individu elle-même l'aurait de toute manière amené à commettre un jour ou l'autre ce genre de fait atroce. Qu'il soit exposé ou non à un élément extérieur violent. Jayden, lui, est persuadé qu'il est possible de vivre en vampire sans se rendre coupable de crime. D'ailleurs, il le fait et ses adeptes le font aussi. Les habitants de Murray dans le Kentucky, eux, encore traumatisés par l'acte atroce de Rod Ferell, en sont moins convaincus du fait qu'on puisse être un vampire sans commettre de crime. Et ils voient toujours d'un très mauvais oeil ces jeunes habillés de noir qui traînent la nuit dans les cimetières de la ville. J'en ai fini ici de vous raconter l'affaire Rod Ferell. J'espère que vous l'avez trouvée intéressante et si c'est le cas, vous connaissez la tradition. Vous pouvez me laisser le petit pouce en l'air. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et n'hésitez pas en commentaire à me faire vos retours sur l'affaire. Me dire si vous, vous blâmez la secte vampirique ou si vous pensez que de toute façon Rod aurait filé un mauvais coton. Moi, vous connaissez mon opinion. Si vous suivez un peu mon contenu, vous savez que je suis toujours très, très réfractaire à l'idée de blâmer des produits culturels, de dire que c'est la faute de ce groupe ou de ce film ou de ce livre. Moi, je pense que l'éducation qu'a reçu quelqu'un, la structure mentale de l'individu joue un rôle bien plus important et que vous avez une écrasante majorité des gens qui peuvent être mis en contact autant que vous voulez avec des contenus ultra violents et ne vont jamais passer à l'acte et vous en avez d'autres qui à peine sont en contact vont passer à l'acte et qu'on peut se demander s'ils l'auraient pas fait. De toute façon, et moi, j'en suis persuadée. Mais libre à vous de ne pas être d'accord avec moi et vous pouvez m'en parler en commentaire. Vous pouvez aussi m'écrire si vous êtes d'accord avec moi. Vous n'avez pas besoin de ressentir un vif besoin d'opposition pour m'écrire. Écrivez-moi quoi qu'il en soit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada